Le Premier Ministre, Pascal Afinguesa, Président du Front Popula Ivoirien. Allo, merci, merci infiniment, merci. A vous tous qui êtes venus ce jour répondre à l'invitation du Front Popula Ivoirien, à cette cérémonie, à ce sixième congrès extraordinaire qui se tient à un moment particulier de notre histoire. Avant de vous livrer mon message, je voudrais dire que depuis notre dernier congrès qui s'est tenu en juillet 2018, beaucoup d'événements se sont débroulés en Côte d'Ivoire et la vie du Front Popula Ivoirien a été marquée par des moments de joie, certes, mais aussi par des moments de douleur. Et au moment où nous tenons ce congrès, un certain nombre de camarades ne sont pas avec nous. Tu aurais bien voulu partager cette effervescence, cette communion. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Nous avons tenu à ce que leurs épouses soient avec nous ce matin pour que nous ayons toujours à l'esprit leurs souvenirs. Je veux parler notamment des camarades Abou Ndouri, Raymond, père à son âme, Atebi Williams, père à son âme, Gossio Marcel, père à son âme, Jacques Kaku, qui devrait prendre la parole ce jour en tant que vice-président chargé du district Abidjan Sud, mais qui, malheureusement, nous a quittés. En leur mémoire, et à la mémoire de tous les frères et soeurs, de tous nos compatriotes qui nous ont quittés ces derniers mois, je voudrais que nous nous levions pour observer une minute de silence. Merci, chers amis. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques, honorables chefs traditionnels et coutumiers, honorables invités venus du Niger et du CAD, et je voudrais saluer très particulièrement, très fraternellement et sincèrement nos amis venus du PNDS, de l'UNDR, du MPR, comme mon frère Youssoufou Katambe l'a annoncé tout à l'heure, l'a décrit tout à l'heure, nos relations ont dépassé le cadre de la coopération politique pour devenir des relations de fraternité avec tous nos amis du Niger, avec nos amis du CAD, avec le président Salek El Zabo du CAD, avec le président Mohamed Bazoum, avec le président Youssoufou, avec Al-Badé, et je ne pouvais pas, nous ne pouvions pas tenir ce congrès sans leur adresser une invitation et je voudrais saluer cet acte de fraternité qu'ils ont posé en honorant notre invitation. Chers frères, infiniment merci et transmettez à nos camarades du Niger et du CAD nos sincères remerciements, notre solidarité dans le combat qu'ils mènent. chers frères et sœurs, présidents et représentants des partis politiques de Côte d'Ivoire, les différentes interventions que vous avez eues ont été suffisamment éloquentes de la fraternité que nous partageons, de l'esprit de la République qui nous anime tous au-delà de nos divergences idéologiques. Nous avons compris à travers votre présence ce matin que nous avons des liens forts, une volonté commune de construire notre pays, la Côte d'Ivoire, dans la fraternité, dans la solidarité, dans la paix. Je voudrais vous dire infiniment merci au nom de la grande famille du Front populaire ivoirien, du message fort que vous avez adressé ce jour à toute la Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique et au monde sur la capacité des Ivoiriens à transcender leurs divergences, à se rassembler quand les circonstances l'exigent parce qu'ils partagent le même amour pour leur pays. A vous tous, je ne vais pas vous citer individuellement puisque vous avez eu l'occasion d'intervenir, à vous tous, je voudrais adresser au nom du Front populaire ivoirien nos sincères remerciements. M. le secrétaire des étudiants du RHDP, transmettez au président Alassane Ouadra tous nos remerciers, nos vifs remerciements. Chers amis, chers frères et allées, transmets au président Henri Conan Bédier en tout cas, mes sentiments fidéaux. Avec le président Henri Conan Bédier, ce n'est pas seulement la politique, c'est la famille. Frères, Mabri, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des événements qui ont marqué, qui ont scellé une relation forte entre nous, mais surtout entre nos deux formations politiques. Infiniment merci. chère grande sœur Daniel, merci beaucoup d'être venu. Tu n'as pas pris la parole, je te tutoie, je tutoie tous les camarades parce que nous sommes entre responsables politiques, mais ta présence seule est plus qu'un discours. Infiniment merci. Merci aux représentants de Concorde, merci aux représentants de MFA, merci aux présidents de LIDER, merci à tous les partis frères de l'Alliance des fonds démocratiques, merci à ma sœur qui hésite à me rejoindre mais que j'appelle de tous mes voeux chaque jour. Infiniment merci à vous tous qui êtes venus. Mesdames et messieurs, les membres de la direction du Front populaire ivoirien, honorables chefs traditionnels et coutumiers, je voudrais vraiment saluer votre présence massive et distinguée. infiniment merci. Vous savez, la Côte d'Ivoire est une république mais la Côte d'Ivoire n'oublie pas ses origines. La Côte d'Ivoire n'oublie pas son histoire. La Côte d'Ivoire n'oublie pas sa tradition. Et c'est en ayant les pieds ancrés dans la tradition avec toutes ces institutions que nous voulons construire une grande république, une république moderne, démocratique et prospère. C'est pourquoi à chaque fois que vous avez l'occasion d'être à nos côtés, nous sommes rassurés. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre présence est une bénédiction. infiniment merci. Il y a là des chefs venus du Gbeke. Hier, je les ai rencontrés près d'une trentaine de chefs qui sont venus du Gbeke. Je voudrais les saluer. Je leur dis infiniment merci. Ici, à Abidjan même, les chefs de toutes les communautés sont représentés. La communauté dans, dans toutes les communes d'Abidjan est venue massivement. La communauté ouée, la communauté bêtée, mes beaux-parents sont avec nous. Parce qu'évidemment, ils ne pouvaient pas organiser être présents à ce congrès sans leur présence. Merci, chers parents. Je voudrais saluer aussi les parents venus du Moronou. Il y a une délégation des chefs du Moronou présente ici. Et finalement, merci, chers parents, d'être venus nous saluer. Et donc, chers camarades, devant cette mobilisation exceptionnelle et cette présence qualitative, c'est avec une grande émotion, doublée d'une légitime fierté, que je prends la parole pour souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à ce sixième congrès extraordinaire de notre parti, le Front Populaire Ivoirien. Au nom de la direction du FPI et à la suite de la vice-présidente d'Abidjan Sud et du président du comité d'organisation, je voudrais vous adresser mes salutations fraternelles et militantes et vous exprimer l'infinie gratitude de notre parti. Mes remerciements s'adressent en tout premier lieu à nos invités, ceux venus de loin, ainsi qu'aux personnalités représentants des pays amis et des organisations accréditées dans notre pays. Merci, chers amis, d'honorer de votre présence cette cérémonie d'ouverture. Dans les moments d'incertitude comme ceux que nous avons vécu, votre présence à nos côtés a toujours été un reconfort inestimable, un encouragement et une manifestation de votre solidarité. en ce moment de communion, c'est une grande joie de vous avoir parmi nous. Merci au président du parti politique et aux responsables des organisations syndicales et de la société civile, présents à nos côtés ce matin dans la plus pure tradition républicaine. Un merci particulier au parti frère de l'Alliance d'effort démocratique. Mes remerciements s'adressent également aux chefs traditionnels et religieux. Venus nombreux honorer notre invitation, gardiens de nos traditions, votre présence massive à nos côtés à ce moment particulier de notre histoire est une bénédiction. Je salue et j'adresse mes sincères félicitations à tous les secrétaires généraux de fédération et de section. Chers camarades, c'est sur vos épaules que repose le parti. Dans les durs moments que nous venons de traverser, vous avez fait le témoignage de la force de vos convictions politiques. Vous avez fait la démonstration de vos capacités et de vos compétences politiques. Vous avez manifesté un courage politique qui a permis de préserver le parti de l'aventure. Je vous dis infiniment merci. Je serais impardonnable si je clôturais cette série de remerciements et de salutations sans adresser au vice-président du FPI, au secrétaire général porte-parole du parti, au secrétaire général en juin, au secrétaire national technique et chargé des régions, au responsable de l'OFP, de la GFP, de la CERF et de la CUF et des coordinations, l'expression de ma profonde reconnaissance et de ma parfaite considérations pour leur engagement, leur loyauté et leur détermination dans la défense de la légalité et des intérêts supérieurs du parti. A tous les délégués venus de toutes les fédérations, je voudrais dire merci. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci de la manifestation de votre attachement à votre parti, à notre parti. Merci de l'adhésion à la ligne et à la stratégie politique que nous défendons. Personnellement, je suis fier et je voudrais que vous soyez fier d'être militants du Front Populaire Ivoirien. Le parti des grands défis, le parti des luttes démocratiques, le parti de la justice, des libertés, de la solidarité et de la dignité, le parti de l'espérance. Pourquoi sommes-nous rassemblés ce jour ? Pourquoi la tenue de ce sixième congrès extraordinaire ? L'événement qui nous réunit ce jour, c'est le dénouement de la longue crise qui a secoué le parti à la suite de la paix tragique du pouvoir en avril 2011. Nous savons tous les sous-bresseaux qui accompagnent généralement ce type de situation, surtout quand la chute est émaillée de tant de violences, d'épreuves et de souffrances. La vie des hommes, comme celle des organisations humaines, n'est jamais un fleuve tranquille. Et quand survient un événement hors de l'ordinaire, inattendu mais fondamental, car constituant une césure, une rupture, le devoir de ceux qui ont en charge la conduite des affaires de la communauté et en main son destin est de battre le rappel des troupes, de sonner la trompette. Depuis 2011, nous avons lutté pour notre survie, pour notre refondation, pour notre renaissance, convaincus que nous avions encore beaucoup à proposer, beaucoup à offrir au peuple ivoirien. Nous avons dû affronter une dissidence farouche, une adversité sournoise, malveillante, qui prenait le risque de détruire ce qu'ensemble nous avions construit. Rien ne nous aura été parrainé, mais je n'épigolerai pas sur toutes ces années perdues, ces méchancités subies, ces couleuvres avalées au nom d'une unité que pendant longtemps nous avons crue possible. Le 9 août 2021, alors que nous étions en attente d'une audience que la direction du parti avait sollicité à son retour afin de lui livrer les nouvelles du pays depuis sa déportation à la Haie et d'engager avec lui les actions en faveur de l'unité du FPI, le président Laurent Gbagbo a décidé de façon inattendue, unilatérale et pérentoire de quitter le parti et de fonder avec ses fidèles une autre organisation politique. Celle-ci est créée depuis le 17 octobre 2021. La rupture est consommée. nous ne l'avons pas désirée. Nous avons même tout fait pour l'éviter, faisant preuve de patience, de tolérance et de persévérance dans la recherche de l'unité du parti. La rupture nous a été imposée. Nous en avons finalement pris acte. Mais en définitive, et je le dis avec sincérité et sans tristesse, cette rupture est une libération, un soulagement, une salutaire clarification. j'ajouterai même une double victoire, victoire idéologique, victoire de l'intelligence stratégique. Toutefois, comme à Mersin, il convient d'hostilter le patient pour savoir si son pronostic vital est effectivement engagé, comme l'annoncent les oiseaux de mauvais oeufs. Ce congrès est donc un test de la santé politique du parti. Un contrôle technique des dommages que les nombreuses agressions des dissidents auraient causées. Le FPI s'est-il vidé de sa substance ? Est-il moribond ? L'enveloppe est-elle vide ? Non ! La mobilisation extraordinaire de ce jour tranche le débat. le FPI est vivant. Le FPI vivra. Le FPI vivra toujours plus fort, toujours plus haut. Mais si nous célébrons notre résilience, la sagesse nous commande d'interroger les causes et le sens de l'acte de rupture du 9 août 2021. pourquoi et pourquoi d'aucors n'ont voulu faire de la crise que le FPI vient de traverser une querelle de personnes, un caillou sur leur passage, la prise en otage d'un parti. En réalité, derrière les propos diffamatoires et les manœuvres de déstabilisation se posait en vérité la question des valeurs et du leadership, c'est-à-dire des convictions et de la vision. Pendant presque 10 ans, les valeurs fondamentales de notre parti ont été mises à rude épreuve par un courant patrimonialiste, messianique, tribaliste et xénophobe, déterminé à s'emparer de la direction du parti pour assouvir des ambitions de vengeance, de revanche et d'exclusion dans un match retour dont ils n'avaient pourtant pas les moyens et qui, au surplus, contrariaient nos intérêts politiques. L'histoire nous enseigne qu'un parti d'avant-garde peut se pourvoyer au plan tactique mais ne doit jamais commettre des erreurs stratégiques et idéologiques. Aussi, nous avons décidé de dire non et de lutter pour sauver le parti. Au cours de cette bataille, il nous a fallu du courage et beaucoup de patience. Dans son discours à la jeunesse à Abiy en 1903, Jean Jaurès nous apprend que, et je le cite, le courage c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Ce courage nous l'avons eu. La vérité et le droit nous les avons défendus contre vent et marée. Nous avons aussi fait preuve de patience pour gagner du temps. gagner du temps c'est enfin perdre à l'adversaire. Ne dit-on pas que le temps est l'autre nom de Dieu mais nous avons surtout dû déployer un trésor d'ingéniosité et d'imagination pour résister sans grand moyen matériel et financier à un adversaire qui, comme Goliath, se croyait invincible à cause de son parcours politique et de sa notoriété publique. Nous nous sommes fait renards pour connaître les pièges et l'ion pour effrayer le loup. Notre courage, notre patience et notre sagesse ont fini par triompher quand on a la vérité et le droit avec soi. Le temps permet de soumettre les cœurs et de gagner sans combattre. Alors, avec émotion, camarades militants, camarades militants, je veux vous dire ma gratitude. Je veux vous remercier et saluer tous les militants, tous les cas du parti qui n'ont pas vacillé, qui n'ont jamais tremblé, qui n'ont pas craqué. c'est la marque d'une très grande maturité politique. C'est le triomphe de la raison sur les émotions et les passions. C'est le triomphe de la démocratie sur l'autocratie. C'est la victoire du Front Populaire ivoirien. Nous avons gagné. Nous avons gagné parce que le Front Populaire ivoirien est un grand parti, porteur de valeurs nobles et fortes qu'il a su inculquer à ses militants. Vous avez résisté par fidélité à vos convictions politiques, par attachement à notre histoire. Faites des preuves de souffrance, mais aussi de victoire et de joie, de camaraderie, de solidarité, d'espérance. Les crises sont consubstantielles à la vie des hommes, des communautés et des organisations. Pour l'écrivain ivoirien Josué Guébeau, et je le cite, elles sont des compagnes fidèles des processus évolutifs et demeurent des voies transcendantes de la maturation. En ce sens, la crise est à la fois régie des formes périmées, condamnation de ce qui ne peut se soutenir et se survit au détriment de ce qui est frais, neuf, vivant. Et en même temps, une quête, le présage d'autres modes de pensée, d'agir et d'exister, l'avènement d'un projet. Fin de citation. C'est une loi de la nature, la loi de l'évolution des choses et des processus. Pour le Front populaire ivoirien, aujourd'hui, tout le devient possible. Le parti a fait preuve de résilience. Sa métamorphose est en marche pour produire une organisation dotée de qualités nouvelles et supérieures sur une identité valorisée dans l'adversité. Cette organisation et cette identité seront les armes de nos victoires futures. Pour construire notre victoire, nous devons d'abord compter sur nous-mêmes, sur notre organisation, notre mobilisation, notre communication et nos ressources propres. Depuis 2018, notre organisation repose sur de nouveaux principes afin d'assurer une meilleure couverture territoriale, de renforcer l'encadrement des militants et d'être davantage présents sur le terrain. C'est le sens de la politique de décentralisation que nous avons initiée et que nous devons consolider. Chaque sous-préfecture est désormais érigée en fédération. Le nombre de fédérations a été ainsi presque multiplié par 5 et est passé de 150 en 2018 à 710 à ce jour. Grâce à ce meilleur maillage territorial, nos structures seront désormais au plus près des populations. Chaque région administrative constitue constituera désormais une entité politique dotée d'un conseil politique régional présidé par un vice-président pour assurer la mission de coordination des activités du parti. La direction du parti doit être à l'image des militants et du peuple ivoirien qui aspirent au rajeunissement et à la féminisation de la classe politique. Je suis résolument engagé dans cette voie. à l'occasion de ce congrès, de nouvelles figures en majorité des jeunes et des femmes feront leur entrée au secrétariat général et au secrétariat exécutif. Toutes les structures prévues par les nouveaux textes du parti et non encore opérationnelles à ce jour seront mises en place dès la sortie de ce congrès. Je veux parler du conseil politique permanent, organe consultatif créé afin de favoriser la contribution des pionniers du parti à la veille et à la réflexion stratégique ainsi qu'à la prévention des conflits et le cas échéant à leur résolution. Je veux parler aussi de l'éclatement de la cellule des enseignants du FPI en deux structures distinctes, l'une dédiée aux enseignants du primaire et l'autre aux enseignants du secondaire. Il nous faut enfin renouer avec cette tradition qui était autrefois la nôtre de relations étroites avec le monde du travail et la société civile. Tout à l'heure, une chérie est intervenue sur ce thème. Une distance en ce qui nous concerne s'est malheureusement instaurée entre nous depuis quelques années. Nous devons assumer plus fortement notre responsabilité d'accompagner les classes laborieuses dans leur lutte pour de meilleures conditions de vie et de travail. Une vice-présidente sera ainsi spécialement dédiée aux relations avec les syndicats et les organisations patronales. La vice-présidente chargée des relations avec les organisations de masse sera, quant à elle, redynamisée. Mais nous le savons bien, la meilleure organisation du monde ne suffira jamais à entraîner l'adhésion si elle n'est pas soutenue par une communication efficace. Dans la vie publique comme dans l'entreprise, la communication est un élément de compétitivité. C'est pourquoi une communication plus active et plus réactive doit désormais accompagner toutes nos initiatives politiques. Nous mettrons l'accent sur une communication numérique plus performante, notamment en nous dotant d'une Web TV, en redynamisant notre site Web ainsi que notre présence sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. C'est aussi là que se joue notre capacité à convaincre, notamment auprès des jeunes générations. Pour ce nouveau départ et pour exprimer notre joie d'être ensemble, célébrer notre combat partagé, il nous faut combler un vide, adopter l'hymne du Front Populaire Ivoirien. Ce sera un instrument de cohésion, d'identité et d'émotion. Cet hymne, c'est vous qui allez le composer à l'occasion d'un concours national que nous lancerons dans les semaines à venir. Grâce à notre réorganisation et fort d'une communication rédynamisée, nous serons plus efficaces pour mieux expliquer ce que nous sommes, afin que l'image que nous renvoyons de nous corresponde à la réalité de notre identité. Ainsi, nous gagnerons le cœur des Ivoiriens. notre identité politique, notre ADN idéologique sont d'une extrême clarté. Nous sommes le parti du peuple ivoirien, dépositaire de l'héritage de la gauche ivoirienne. D'abord, nous sommes des humanistes. Nous sommes des humanistes par tempérament, par culture et par éducation. Être humaniste, c'est placer l'homme, son épanouissement personnel au cœur du projet politique. Ne dit-on pas qu'il n'est de richesse que d'hommes ? Être humaniste, c'est défendre des valeurs de progrès, de liberté, d'égalité, de démocratie, de dialogue, de tolérance, de responsabilité, de fraternité, des valeurs fortes et non négociables. Nos valeurs, c'est la liberté et la démocratie. La liberté d'opinion et d'expression sans crainte pour sa vie ou pour sa sécurité. Elle est indissociable de la démocratie et de la confiance en un État protecteur et véritablement impartial. C'est pourquoi nous sommes soucieux d'affirmer les valeurs de notre République. Nous sommes respectueux des lois et de la parole donnée. C'est pourquoi nous réclamons avec insistance la libération de tous les prisonniers d'opinions et le retour de tous les exilés politiques. C'est pourquoi nous souhaitons lever dès maintenant tout équivoque sur la fiabilité des prochains scrutins en posant toutes les questions du cas juridique des élections au déroulement des opérations électorales en passant par le découpage équilibré des circonscriptions et le mode des scrutins. La liberté c'est aussi la liberté d'entreprendre car l'entreprise est créatrice d'emplois et que le travail est source d'épanouissement pour l'homme. C'est pourquoi nous sommes en faveur d'une économie sociale de marché, de la décentralisation et de la régionalisation du processus de développement. Nos valeurs c'est l'égalité des chances et des droits. Chaque citoyen de notre pays quelle que soit son origine sociale, ethnique ou géographique doit trouver sa place dans une société d'équilibre et de fraternité. C'est pourquoi notre projet propose d'adapter nos systèmes éducatifs à nos besoins et mis sur une école réellement gratuite pour tous. C'est pourquoi nous refusons un système de santé à double vitesse qui pénalise le peuple et conduit les dirigeants à se faire soigner hors du pays. C'est pourquoi nous rejetons toute forme de discrimination et d'exclusion que ce soit dans l'accès aux emplois publics, aux marchés publics et aux services publics. C'est aussi pourquoi nous proposons que nos compatriotes de la diaspora soient demain représentés au Parlement avec des élus désignés par les Ivoiriens établis hors du pays. Nos valeurs, c'est l'esprit de dialogue et de tolérance. Nous devons collectivement apprendre à résoudre nos conflits autrement que par la force. Nous savons que seul un dialogue inclusif permettra d'anticiper et de résoudre les problèmes en évitant les drames. C'est pourquoi nous sommes résolument engagés dans le processus de décrispation de notre vie politique et de réconciliation. C'est pourquoi nous avons indiqué au président Ouattra notre totale détermination et notre complète disponibilité. Je salue à cet égard sa décision de relancer le dialogue politique à partir du mois prochain. C'est pourquoi nous proposerons que le dialogue politique débouche sur l'organisation des États Généraux de la République pour identifier l'origine de nos crises, reconnaître toutes les souffrances, tous les morts, écouter l'expression de toutes les douleurs et réparer toutes les violences subies dans tous les camps, réparation d'autres matériels bien sûr, mais aussi symboliques. Nos valeurs, c'est l'amour, la sollicitude et la bienveillance. Dans ces mots, nous ne mettons aucun sentimentalisme béat, mais la conviction que la solidarité, la fraternité constituent le socle de notre nation. Tous les Ivoiriens doivent se considérer comme des frères et des sœurs unis autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la Côte d'Ivoire. L'essentiel, c'est notre capacité collective à vivre unis dans notre diversité. C'est pourquoi nous combattons le clanisme, l'ethnicisme, ces mots pernicieux qui gangrènent notre pays, ces fermements de division et de haine. Ils empêchent la formation d'une nation ivoirienne qui transcende nos différences. C'est pourquoi nous refusons tous les prix régionales, listes et identitaires, parce qu'il est forcément générateur d'incompréhension et de conflits. C'est pourquoi nous réaffirmons ce sentiment fort d'appartenance commune et de destin partagé entre toutes les filles et les filles de ce pays. Nos valeurs, c'est l'autonomie de la pensée, la responsabilité. Nous considérons que nous sommes les uns et les autres des êtres de raison et de responsabilité, épris de liberté et soucieux avant tout de faire progresser des idées et la société. C'est pourquoi nous ne serons jamais une secte incohi. Nous condamnons fermement le fétichisme, l'idolâtrie et le culte de la personnalité. C'est pourquoi nous ne serons jamais le parti d'une ethnie, d'un clan, d'une région, d'une tribu. Nous sommes le parti de tout le peuple ivoirien, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. C'est pourquoi nous rejetons l'assignation communautaire qui obligerait tel ou tel parce qu'il est né ici ou là à voter aveuglement pour nous ou contre nous. L'assignation communautaire, c'est une forme d'assignation à résidence. C'est la négation du libre-arbitre. Nous sommes donc des humanistes. Mais nous sommes aussi des universalistes. L'universaliste est un humanisme. Être universaliste, c'est considérer que nous formons tous une seule humanité, exposée aux mêmes défis qu'il nous appartient de relever ensemble. Le terrorisme, le réchauffement climatique, les épidémies, le nationalisme et tant d'autres. Universalistes, nous ne sommes pas pour autant de nulle part. Nous avons chevillé au corps l'amour de la Côte d'Ivoire, un grand pays et la volonté passionnée de les servir. Personnellement, lorsque j'étais premier ministre et qu'à l'occasion de déplacements internationaux, je voyais hisser nos couleurs nationales et j'écoutais jouer la bidjanaise, je privais à chaque fois la même émotion d'appartenir à cette terre d'hospitalité ouverte aux autres. Cette terre qui doit être pour l'ensemble de l'Afrique à la fois un modèle et un moteur. Universalistes, nous sommes opposés aux idéologies qui prennent le repli sur soi, la fermeture, un nationalisme étriqué, la recherche permanente de boucs émissaires qui seraient responsables de tous nos maux. Nous laissons cela à ceux qui nous ont quittés. Nous savons pour notre part que la Côte d'Ivoire est depuis l'aube des temps une terre de brassage, un pays d'accueil. C'est un pays de convergence, c'est ce carrefour de culture qui fait notre richesse. La Côte d'Ivoire doit rester ce pays ouvert et fraternel. Universalistes, nous sommes déterminés à imprimer notre marque dans notre environnement régional et continental. Demain, la Côte d'Ivoire doit davantage encore être le moteur de l'intégration ouest-africaine car certaines questions exigent une mise en commun des énergies de tous. Une monnaie commune, un grand marché commun, c'est davantage de sécurité pour les investisseurs, ce sont des débouchés supplémentaires pour nos produits, c'est la capacité pour nos entreprises de mieux se déployer, c'est la possibilité de multiplier pour notre pays de passer de l'économie agricole à l'aide de l'industrialisation avec l'émergence de champions nationaux auxquels l'État doit apporter son soutien à travers la mise en place d'un fonds souverain dédié au financement d'investissements structurants. Universalistes, nous sommes partisans d'une union africaine non pas chimérique, non pas fantasmée, non pas illusoire, mais construite pas à pas autour du principe de subsidiarité. Chaque question doit être réglée au bon endroit et au bon niveau. Du continent, parfois, de la sous-région ouest-africaine, lorsque c'est nécessaire, au niveau national souvent, mais aussi au niveau de nos régions et même de nos villages. Humanistes, universalistes, chers camarades, cela porte un nom, celui de la social-démocratie. Nous sommes résolument sociodémocrates. La social-démocratie, c'est le socialisme du 21e siècle, une idéologie moderne ancrée dans l'économie sociale de marché, une idéologie conquérante au pouvoir chez le nombre de nos voisins et nos amis du PNDS du Niger sont là pour témoigner. Mais aussi, ailleurs, en Afrique, dans le monde, et la social-démocratie vient de remporter une belle victoire en Allemagne avec nos camarades du SPD. C'est le projet qui ne laisse personne au bord de la route. C'est le projet qui ne laisse personne au bord de la route, qui refuse les inégalités scandaleuses, sources d'instabilité, de violence et de crise. Nos camarades de la grande famille social-démocrate, dignement représentés à l'occasion de notre congrès, ont témoigné, à travers les messages que nous avons écoutés ensemble de la confiance qu'ils placent en nous. Cette confiance que nous avons en nous-mêmes, cette confiance qui nous appartient désormais de transformer dans un contexte nouveau de décrispation et de recomposition. Oui, après 30 ans de sous-presseau, 30 ans de violence et de mort, le temps de la décrispation est désormais devant nous. Il y a urgence. Urgence parce que la Côte d'Ivoire est confrontée à d'autres dangers plus graves encore. cette mineure terroriste latente, mais chaque jour un peu plus précise, désormais à nos portes et parfois sur notre sol. Cette mineure terroriste qui est en train de déstabiliser toute la sous-région ouest-africaine. Et à cet égard, nous tenons à exprimer notre compassion et notre solidarité au peuple frère durément touché par ce fléau. Ce péril terroriste exige le rassemblement de toutes les bonnes volontés. il impose le dépassement et l'unité. Face à cette menace, nous en appelons à l'union sacrée du peuple de Côte d'Ivoire. Nous le savons bien, les lignes de fracture de la vie politique ivoirienne ne correspondent plus à la réalité des positionnements. Une recomposition est en cours. Le moment est venu pour les forces politiques qui placent au-dessus de toute considération la construction d'une nation ivoirienne apaisée, fraternelle et ouverte de se retrouver. Je lance un appel à cette recomposition sur une base claire et exclusive. Défendre l'intérêt de la Côte d'Ivoire, bâtir un partenariat politique autour de la réconciliation nationale, de la cohésion sociale et de la démocratie, condition de la stabilité politique et du progrès. chers camarades, dans les combats à venir, le Front populaire ivoirien ne peut pas et ne doit pas demeurer seul et isolé. Les défis qui nous attendent sont multiples, élection régionale, municipale, puis reconquête du pouvoir d'État en 2025. Mobilisons-nous dès maintenant pour assurer la victoire, notre victoire, la plus belle des victoires, la victoire d'une Côte d'Ivoire unique, démocratique et prospère. Vive le Front populaire ivoirien, vive la démocratie, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Applaudissements